Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Légendes of Slippers ! On se retrouve avec notre nouvelle équipe du coup et notre esclavagiste qui avait pris un peu cher mais qui survivait Et on accueille de nouvelles personnes, Santiti et Dolgar qui nous rejoignent N'oubliez pas que j'ai remis les compteurs à zéro pour les noms donc n'hésitez pas à me remettre un petit commentaire si vous voulez rejoindre Vu comme on a pris, il serait envisageable de faire juste un aventurier On a quoi déjà comme objet ? Gain d'or augmenté, 20% de chance de commencer un combat avec un bonus aléatoire Et ils font plus de dégâts de morale quand ils sont au maximum de motivation, très très bien Donc du coup on va envoyer se reposer ceux qui sont un peu trop naze Visiblement on va être plutôt sur du dégâts encore que là on a quand même un bon petit groupe des familles C'est un peu mixte, honnêtement c'est un petit peu mixte, ok bon On va voir, je pense qu'on va se faire des aventuriers On n'a pas de docteur après, non, on va rester sur de l'aventurier Pas non plus prendre trop de risques, on est semaine 19 On va pas s'affoler Ok, alors qu'est-ce qu'on a ? Dégâts d'air à l'avant, récidus 5% du maximum de morale de tous les héros au début de chaque tour Intéressant On a ici un Berserker Qui est au milieu, ça change, enfin un barbare Et la bonne femme qui fait des dégâts physiques et qui explique les effets du premier piège Du coup on pourrait tenter du moral Neuf de dégâts nature, neuf de dégâts moral On cumule tous les malices à la cible à un autre héros Donc on pourrait répondre du démoralisé un peu partout Alors on peut aussi, ça va jouer dégâts, 200 PV Résistance à la nature et armure, ouais on a pas trop ce qu'il faut pour la faire tomber malheureusement Donc on pourrait faire du moral Dégâts d'air, zone morale On va essayer de faire tomber le moral de cette dame, en plus elle soigne le moral au début de son tour Donc on essaie de faire en sorte que ça tombe On va mettre lui devant parce qu'il résiste bien à l'air et au physique Même si ça reste relatif On va mettre lui à l'arrière parce qu'il a une bonne résistance au physique Et Dolger au milieu On va partir là-dessus Ensuite un piège On va partir sur le corps de ralliement Et donc ici On va mettre lui devant Une bonne résistance physique à l'arrière Et un peu de dégâts de moral dans le coin pour mettre du démoralisé Ici on leur calera un démoralisé de nouveau et on verra comment ils s'en tireront à la fin C'est pas Alors, en avant Euh, oui, un petit cauchemar Tout à fait C'est parti mon kiki Alors du coup Euh, à l'arrière Neuf de dégâts et neuf de moral propage deux cumuls à tous les malus Et devant Propage deux cumuls aux héros situés derrière Oh bah c'est parti Voilà, on a rajouté deux cumuls Donc là elle va transformer son truc malheureusement Ouf, ça fait mal Elle l'a transformé en rage Ok, très bien Ah, en plus on a réussi avec aller un terrifié là, c'est cool Euh, ouais, on continue de... On continue de se faire un peu plaisir Bon là, le satire pour l'instant il fait pas des masses de morale Ses effets restent assez limités Mais il est quand même plutôt efficace Et là le démoralisé 5.5 on commence à être bien quand même Alors là je suis pas sûr qu'il va résister Est-ce qu'il réside ? On va pouvoir re-rajouter du cumul là C'est parti Malheureusement elle heal De manière assez efficace Mais c'est pas très grave 32 morale grâce au démoralisé Donc là elle a esquivé mais c'est pas trop jeune non plus On va mettre... on met surtout rage sur les autres derrière Euh... on est parti sur l'intimidation Ça va clairement... elle est finie La vie de morale au début de son tour Elle va crever... enfin elle va s'enfuir Il ne restera donc plus que Cette dame à gérer C'est parti pour une petite peur des morts Hop... avec un démoralisé Bon... là pour le coup ça sert pas forcément à grand chose Mais c'est surtout pour les 25 de dégâts de réduction derrière Même s'ils vont pas servir à grand chose non plus Elle a résisté hein ? Pas grave... on va la faire fuir avec une petite peur des morts Bon... ça fait pas trop mal passer franchement Plutôt efficace Alors qu'est-ce qu'on gagne ? On pourrait améliorer asservissement Ou alors plus d'armure ou un chaudron d'huile Euh... plus d'armure Bah ça s'est plutôt bien passé je trouve Derrière on pourrait améliorer des pièges Et après envoyer quelqu'un en formation Ensuite on a un séminaire On va améliorer un peu des pièges Notamment celui-là ça coûte 200 On va l'améliorer une fois Ici on va prendre la formation Ah on a pas assez de justesse De toute façon C'est pas forcément lui que j'aurais voulu entrainer Mais c'est pas grave Le séminaire du coup on a pas ce qu'il faut Euh... on va donc envoyer des volontaires Piller un truc Alors... qu'est-ce qu'on a de beau ? 5% de risque de blessure et un peu de sous 75% de chances de délivrer un monstre Un peu de motivation et euh... les blessures ça va Et ici... non On va tenter ça Alors... les volontaires se sont infiltrés dans la prison En s'en ressentir un masqueur à tout le monde Et ils ont libéré un nouveau satire Ça c'est très très cool ça Du coup je pense qu'on va pouvoir se permettre du marché noir Toi t'es reposé vu qu'on a gagné Le marché noir c'est euh... Les monstres en garnison hein Eux on va les garder pour vraiment l'objectif On a quelqu'un à baffer mais lui euh... Il nous sert vraiment à rien dans notre... Dans notre foule Même lui est utile parce qu'il a son... Son passif qui est quand même plutôt intéressant Donc on va vendre euh... bah... Enfin Usul on va peut-être le garder... Ouais il peut sniper à l'arrière donc on va le garder Usul On va vendre... L'homme sanglier... Pour 240 c'est pas mal quand même Et là je pense qu'on va pouvoir se faire les vétérans Alors du coup comment on va jouer ça ? Ouais on va t'envoyer te reposer un peu Ici on va réutiliser cette combo Ouais c'était pas trop mal pour commencer à nettoyer On va plutôt mettre lui là Pour qu'on puisse stacker du démoralisé éventuellement On va faire du dégât... Du démoralisé de zone je pense On a vu on va mettre ces trois là Pour faire vraiment du moral de zone Sur tout le monde Et derrière on aura eux pour euh... Pour nettoyer un peu ce qui restera on verra On va tester ça comme ça On va tester les vétérans du coup Alors... Comment ça se passe ? Ah putain on a la saloperie qui ralentit Ca c'est l'horreur Euh... On a lui Ignore la première attaque subie Et met enrage à tout le monde Ok... Là il soigne la vie Il déplace aléatoirement les monstres au début du combat Et ici il soigne ok De toute façon on va taper le moral donc les soins C'est pas trop gênant Euh... Du coup ce qu'on va faire je pense C'est qu'on va commencer par Tacker du démoralisé Donc vu ce qu'on a derrière Alors ils vont déplacer les monstres aléatoirement Ce qui ferait bien Dégays de zone de glace Dégays de zone de glace Ce qui ferait bien c'est que celui-là soit devant je pense 75 de PV 25 d'armure Ouais... Donc on va le mettre n'importe où sauf devant Lui j'aimerais qu'il soit pas devant Donc on va faire ça comme ça Alors on pourrait aussi avoir lui Qui est quand même efficace et qui m'a démoralisé en plus 25 de morale de zone 12 de morale de zone 9 de morale de zone Et se débarrasser de lui Ça n'aurait quand même pas de prix Ouais... Je pense qu'on va... On va enlever Gunark On va prendre Aura à la place Vu qu'on a lui qui est devant Et qui est vraiment très faible en morale On va essayer de le faire tomber le plus vite possible Ici du coup on va mettre un petit corps de ralliement Pour booster les monstres derrière Et là Comment on va jouer ça ? Est-ce qu'on prend lui en frontal ? Vu qu'il y a du dégâts de zone de glace Ça pourrait être pas mal hein Sauf qu'on est très très faible à la glace Donc on va le prendre quand même On va prendre ces deux là Pour répandre les stacks de démoralisés De terrifiés qui seront... Qui seront dessus Voilà, ça c'est cadeau Ok c'est pas mal Hop Lui va esquiver du coup C'est pas trop grave Du coup on va pouvoir lui mettre un petit épouvant En échange 5 packs du démoralisé Déjà 5 packs, il était cool Par contre là Par contre là avec la vitesse On va se faire défoncer hein Pas de miracle Rah ouais le truc qui ralentit C'est vraiment trop le drame D'autre côté il était au milieu Donc de toute façon On aurait rien pu faire de fou Ok le soigner lui On s'en fout On va leur faire une petite intimidation C'est cadeau On a déjà le berserker qui s'enfuit Parfait Ça veut dire qu'ils auront pas enragé Vu les dégâts de zone qu'ils prennent Ça fera toujours pas de prix Bon ils nous mettent de la vitesse Mais tant pis on fera avec Euh Faut pas de cumul de tous les manus Si tu restes tu es derrière C'est parti Bon toi tu vas faire un petit dégât physique Parce que pourquoi pas Voilà Comme ça ça suffit Et là je pense que ça devrait la faire fuir Ah parfait Bon ça se passe pas trop mal pour l'instant Alors qu'est-ce qu'on a ? Un gant en sorcelet Faiblesse élémentaire Non ça ne nous plaire à rien On augmente encore les gains d'or Ou ils ont plus 20% de chance de commencer chaque combat avec un bonus aléatoire On va augmenter les gains d'or 35% de gains d'or du coup normalement Ça devrait faire plaisir Ouais voilà 35% c'est cool Du coup on a du blé pour l'entraînement Voilà toi tu vas reculer Toi tu vas venir ici Tu vas venir là Voilà On va du coup prendre l'entraînement Alors qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Peut-être un petit satire Si elles sont passibles comme ça Là on augmente ses résistances On va prendre Augmenter un peu la résistance Augmenter un peu sa vie Lui ça pourrait être pas mal Je pense que ça va être un des seuls mecs de combat qu'on va garder On va quand même garder un peu de sous Parce que faut pas non plus déconner Un piège tiens c'est quoi ça ? La compagnie a besoin de matériel Louez lui vos pièges Ah oui alors par contre nos pieds On a la scie circulaire mais c'est tout quoi C'est clairement pas fou En plus on en a un autre après On va plutôt prendre le piège Ok alors Du blé Un peu plus de blé Ou de la motivation Du blé On récupère 144 de sous Pas si mal Et on a un champion après Intéressant On va voir comment ça fonctionne Alors du coup Dans le cadre de sa stratégie commerciale La compagnie souhaite réquisitionner une partie de votre matériel Et votre assistance La compagnie de communication Ne devrait durer que quelques semaines Vous serez naturellement dédommagé Ah putain on est obligé d'envoyer les deux Ou alors celle là Alors celui là on va le garder clairement J'aurais bien voulu envoyer que la scie circulaire Mais on va envoyer aussi la catapulte à haussement tant pis Du coup on est clairement en déjeux de piège On en a qu'un C'est un peu la lose L'alchimie c'est ton sanction On va prendre l'événement Un chasseur de tête Je vais vous proposer un monstre prometteur Tu fais quoi de beau dans ta vie toi Sors de York Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie Bah écoute on va te recruter du coup Du coup les dongelons augmentent On est revenu full life Ca pourrait être l'occasion de faire un champion Alors toi tu fais quoi ? Des galettes eux et les monstres tués Reviens à la vie en guerrier squelette Ah putain on espère absolument pas en fait Ça fait chier Euh merde Bon du coup On va vous reposer Donc il nous faut d'autres personnes pour gérer du moral là On va prendre je pense lui Et lui Ouais et on va essayer de se le faire au moral Mais alors par contre lui putain ça fait chier il sert à rien quoi Tant pis On l'a acheté c'est comme ça Euh On assume On est full life On tente un petit champion On va voir un peu ce que vaut notre donjon Alors on a un seul pillage Ça fait vraiment la tristesse par contre Clairement il n'y a pas de doute Euh qu'est-ce qu'on a ? Un archimage Dégâts de glace à l'avant Bouclier de feu quand il est attaqué Et il inflige 17 de dégâts de glace à tous les monstres quand il tue un monstre Ok très bien A l'arrière des dégâts Et il restitue une fois 50% du maximum de moral Fait chier ça c'est merdique Et elle esquive les effets du premier pièvre Donc clairement à l'arrière il y a du gros dégâts hein Dégâts d'air, dégâts physiques Il faut qu'on mette lui à l'arrière Résistance à la glace devant Bah ça va être sans le titi hein Ouais faut qu'on commence à laminer le moral tout de suite hein Malheureusement en plus on n'a pas de deuxième piège Très c'est là Très c'est là Enfin bon on va faire avec Euh du coup On pourra mettre lui devant Très bonne résistance à la glace Euh lui Résistance Correcte on va dire à l'arrière Et du coup lui là Ouais Ça va pas être Coupissime Mais je pense que du coup On devrait être capable de De bien attaquer leur moral Je pense que c'est plutôt cool c'est que Ils sont euh... Comment ? Ils sont plutôt euh... Rapides les monstres qui attaquent le moral Ça fait assez plaisir ça Aïe On va pas faire 36 000 attaques hein Clairement euh... Ah on lui a mis terrifié à lui Ça c'est cool par contre Si on a un qui doit avoir terrifié c'est bien lui On va pouvoir répandre son terrifié en plus Encore mieux Bon là malheureusement on va tomber On va tomber On va tomber On résiste On attaque encore un petit peu de terrifié Et on va tomber là Il a soigné une morale j'ai pas vu de qui Bon il a pas soigné tant que ça donc ça va Bon bah là pas de piège donc euh... Qu'est-ce qu'on a ? Une chute de stalactite Des boules de neige, des gaz subis par les pièges Ou alors un blizzard Ralenti Ah pendant deux tours donc du coup ça va être terminé là Ah les droits sont pourris dans notre contexte On va prendre le ralenti Normalement il devra rester au moins un tour Ça devra nous laisser l'initiative Mais c'est même pas sûr On met une intimidation comme d'hab On leur a quand même bien fait mal au moral C'est plutôt pas mal Ouais ils sont encore ralentis c'est parfait Ça va nous laisser l'initiative En plus il y a peut-être moyen de répandre du ralenti Alors là on a eu quoi ? Armure améliorée Et résistance augmentée de 20 Parfait Allez On a répondu ralenti parfait Ah ça c'est super cool par contre Alors le satyr va prendre chair Mais il a fait son taf Hop là Merdez moi c'est les gens qui pleurent maintenant là On va pouvoir faire fuir le champion Avant même qu'il nous Il nous fasse mal Franchement je pense que c'est l'une des vestions de champions les plus clean depuis le début quoi 7 stats de terrifié 12 de démoral Il m'a pas tant de démoral quoi Eh ça marche plutôt bien hein Même avec un piège en moins On s'en est plutôt bien tiré Alors on a un leurre Ca fait cool On a l'anneau du pourrou Non on va prendre le leurre Clairement on a pas assez de pièges de toute façon Donc ça serait cadeau Hop là Alors on a un docteur Ca nous sert à rien On a un ingénieur pour améliorer nos pièges Bah on a pas beaucoup de pièges actifs Mais on va le prendre On va déjà améliorer ça Et on pourrait se permettre d'améliorer ça Mais on a plus de sous Voilà on va rester sage L'alchimie Ca pourrait nous permettre De cramer un petit peu Mais je pense qu'on va prendre l'événement Ouais on va prendre l'événement Euh merde Un employeur envers notre boisson brûlante sur nous On perd 120 points de vie Et bah tant pis Au niveau moral on est comme en Toi tu vas là Toi tu vas ici Euh au niveau moral On va prendre un petit psychologue Et on va prolonger Parce qu'on a masse de larmes Donc on va pas se faire chier On prend Bon on est plutôt bien On va prendre les vétérans C'est vrai que les quelques PV qu'on a perdu Franchement je pense que ça devrait plutôt bien se passer Le champion m'a mis en confiance hein On va pas dire le contraire Ah on a l'autre fumier qui met du poison Elle qui fait des dégâts à l'arrière Dégâts infligés aux monstres affectés par enragés augmenté de 30% Plus l'enragé Perte de morale réduite de 50% Ok très bien On est sur du fumier Sachant que lui met enragé à tout le monde c'est un peu la tristesse Euh mais bon Sinon Sinon on lui snipe la tronche Ouais Là on a quoi ? Applique démoralisé Ensuite un piège On fera du moral multi action Ici on met terrible piège Là on fera Beaucoup de dégâts au moral Plus le multi action On peut essayer de la sniper Bon après elle a 320 PV quand même hein Bon on pourra pas la sniper Si on utilise pas des sports qui font du dégâts derrière Non ça fait que du démoralisé Non on va jouer sur le moral Alors du coup il nous faut quelqu'un à l'arrière Qui a une bonne armure Et devant qui a une bonne armure 46 de dégâts physiques 49 de dégâts physiques C'est kiff kiff 35 d'armure 25 d'armure Donc toi tu vas au milieu déjà Toi tu vas devant Toi tu vas derrière Voilà Donc notre premier piège sera bien sûr un leurre Et la deuxième Un corps de ralliement Ensuite Il faudra qu'on termine celui-là Il nous faut quelqu'un avec une bonne armure derrière De quoi tenir devant Et ça au milieu Pour histoire de les terminer Ca me parait pas mal dans le contexte On va voir un peu ce que ça dit On joue un peu moins sur le démoralisé sur ce run là Donc là clairement les dégâts Ouais ça va être le drame On va se faire défoncer Il n'y a pas d'autre mot Et c'est pas grave On tient la ligne Lui en plus qui réside au moral quoi Ok ça c'est fait Ils vont nous faire plus mal que le champion je pense Euh... Oui on prend l'art de gobelin Boum Haha C'est un piège Vous avez cru que vous alliez avoir une super armure Mais non Une petite intimidation Avec un terrifié Ça devrait compenser la réduction de morale à lui En plus on a le multi-action Bon alors du coup Là par contre Enragé ça va être pareil Ça va être la teuf Mais tant pis Allez c'est parti Il me reste combien ? Il me reste combien ? Ah la la dommage Je vais résister Quoique Sinon on va pouvoir lui faire ça avant Et on va en profiter pour répandre Des nouvelles stacks purelles Donc bateau tu vas faire un petit coup de lance Parce que pourquoi pas Et tu t'enfuis Nickel Ah bah ça s'est plutôt bien passé finalement Mieux que ce qu'on pouvait s'attendre Alors on peut choisir des sous ou un naga On va prendre le naga Ça va nous permettre petit à petit De nous débarrasser de nos monstres Qui font des dégâts Alors Est-ce que nos pièges sont revenus ? Non pas encore Donc toi Toi Et toi Tu vas derrière Ici on va prendre le naga Il y a le naga qui est capable de faire Dégâts morales à l'arrière Prendre des morales à l'arrière quand même Alors il fait plus de dégâts de morales Si la cible est le dernier héros restant Donc il faudrait peut-être mieux qu'il soit après Ce qui veut dire Ce qui veut dire qu'il veut dire qu'on va Prendre quelqu'un qui fait des trucs de groupe Allez toi Hop, voilà Alors ça ne nous aide pas Est-ce qu'on prend un marquant ? On a pas masse de sous Les pièges on a dit non On va prendre l'événement Il faut rencontrer par hasard un dresseur Il vous propose d'entraîner de vos employés A moitié prix Bah carrément ouais Notre nouveau naga prend direct un niveau C'est plutôt cool Les attaques ont 50% de chance d'appliquer étourdis Si le moral de la cible est inférieur à 50% Alors c'est encore mieux Une raison de plus pour le mettre à la fin On va prendre les percepteurs On a pas de temps Donc on va leur donner du De la vie On peut se permettre Ca fait un peu mal mais on peut se permettre Alors l'alchimiste Pour gagner des larmes On va prendre l'événement sur le premier Vous surprenez les laborantins avec l'un de vos artefacts Sur le point de tenter une transmutation Et vous n'avez humillement pas demandé la permission Et vous pouvez avoir près de lui un livre intitulé L'alchimie pour les nuls Alors il veut transformer notre bière des trolls En calice de jouvente Le squelette gagne plus 10% de vie Ca c'est pas un squelette Ca c'est pas un squelette Ca c'est pas un squelette Euh ouais On l'encourage Pas de problème Et on a Du sang Du sang Du sang Du sang Alors ok On va prendre un petit peu de sang Transformer un peu en sang Hop Vu qu'on claque quand même énormément de larmes Allez encore un coup Et ça ira Et là Je pense qu'on va quand même se tenter les vétérans Parce que pour l'instant Ca se passe quand même plutôt bien Alors par contre on est obligé de replier Santiti là Donc de combattre avec ces trois là C'est pas forcément idéal Mais c'est pas grave Alors on va peut-être se prendre un Un flatture de plus Pour donner un peu plus de versabilité Et on est parti Pour un nouveau donjon Le dernier probablement de l'épisode Alors On a quoi Durée des maillus reçus réduit de 1 tour avec un minimum de 1 Ok Enragé Restitue 5% du maximum de morale de tous les héros Ok Et applique faiblesse élémentaire en attaquant Putain et puis le truc qui ralentit Ok donc ça va être la merde Ca va clairement être la merde Faut qu'on fasse des dégâts de zone Il nous faut quelqu'un devant Il nous faut quelqu'un devant Qu'à de l'air et du finique Voilà Maleris ça je pense Donc il faudrait que ce soit Dolgar devant si possible Donc on va le mettre derrière Euh On va essayer du coup de jouer sur le démoralisé au maximum Tant pis pour Vali Vu que de toute façon il peut pas vraiment répandre les malus Alors après on pourrait le mettre derrière Il serait capable de faire mal au moral à l'arrière Ça va peut-être un terrifiant au spin Euh Ouais On va plutôt faire ça C'est un peu moins fifou Mais c'est pas grave Alors un piège On a du coup le retour de tout le monde Ici on va pouvoir faire un terrifié Ouais bon on va prendre le leur 15 de morale plus multi-action Franchement y'a pas à chier C'est juste du coup rapidement quoi Et là le corps de ralliement ou la catapulte ? Euh Le corps de ralliement Ici Comment on va gérer ça ? On va mettre lui A l'arrière Devant Il a un peu de physique Et de Résistance On va prendre lui du coup Ou encore que lui C'est pas plutôt costaud quand même On va prendre lui On va prendre lui On va tenir la ligne Il nous faut des gens rapides Mouais Alors le problème c'est que lui Il va faire du moral à l'arrière Il va faire du moral avant Ça va pas être aussi utile Niveau répartition des dégâts Mais c'est pas grave On va voir comment ça se passe Allez Prange nous les ordres Ah ok C'est pas ouf j'aurais préféré Dolgar devant Mais tant pis Là on va prendre le ralenti C'est hyper puissant ce truc C'est hyper puissant ce truc Franchement Y'a pas à chier Oh la vache du coup Il a défoncé quoi Oh non C'est hyper joué du coup Ah ouais mais alors là Ça me fait passer encore plus mal Que tout ce que j'imaginais Tout ce que j'imaginais quoi Y'a pas d'autres mots C'est parti pour une intimidation C'est pas grave Une petite horde de gobelins Hop là Cadeau Ah ouais Le multi action C'est vraiment le truc Qui sauve le Qui sauve ce niveau Allez Au moins On est capable de mettre Une attaque sur tout le monde En avant le Alors du coup Regarde glacial Moins pressante de morale Ou alors On fait fuir lui Rebondi sur le héros Positionné derrière la stable Si la morale de la stable est supérieure à 50% Ah oui J'avais mal lu Ou alors Ah oui non Elle peut m'être étourdie On va essayer d'étourdir ce con Si on peut Rater Bah crois que si Ca a du marquer Vu que t'as pas attaqué Non on a bien du l'étourdir C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool Ca devrait bien se passer Elle a beaucoup de morale quand même 325 Mine de rien Et donc là du coup Alors ça Ca rebondi Donc on s'en fout Par contre ça Dégats et morale infligés Augmentés de 100% Si la cible est le dernier héros restant 90 de morale du coup Et en plus on l'a étourdie C'est parfait On continue On la travaille Salut ma ma fille Alors on gagne plein de trucs Vie max Armure ou résistance On va prendre la vie Pour l'instant On peut s'éclater de la vie En dehors des combats Le moral C'est un peu la figure Fortement Alors le docteur Est-ce que c'est vraiment rentable Derrière on a un marchand Ici on a du fitness On va prendre l'entraînement un peu J'aimerais bien monter un petit peu Alors toi t'es bien niveau 3 Là on augmente les trucs Ouais on va l'entraîner un peu lui Et on va l'entraîner un peu celui-là aussi On va garder un petit peu de tout Pour la suite Donc là on va prendre l'événement Bien sûr Banshee vous propose de la vie de pleureuse Elle est très raisonnable Pour avoir plein de larmes On prend On a déjà beaucoup de larmes mais Ça pourra nous servir On prend le fitness Ah bah on peut tout se permettre C'est cool Plus de régénération de vie Et plus de résistance Nickel On se booste un peu Alors on pourrait du coup Se permettre de claquer de la vie de nouveau On va le faire Hop là Et Il faut qu'on se prépare pour un nouveau combat Mais on va le faire lors du prochain épisode J'espère du coup que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Un petit pouce A me dire que vous voulez rejoindre l'aventure Et on se dit à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous 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 Merci à tous